Musique Situé au sud-est du Tchad, à 800 km de la capitale d'Yemena, le parc national des Akuma s'étend sur une superficie de 3000 km². Il est le dernier écosystème sahélo-soudanais d'Afrique centrale resté pratiquement intact. Ce parc regorge d'espèces végétales et animales variées et un lieu de plaisance à découvrir. Sa gestion a été confiée par le gouvernement à African Park Network, une fondation basée en Afrique du Sud, et ce, dans le cadre des partenariats publics-privés. Cette ONG gère 15 parcs dans 10 pays d'Afrique. C'est ici, dans ce parc des Akuma, que seront accueillis les 20 rhinocéros noirs qui seront envoyés depuis l'Afrique du Sud. Disparus depuis 1972 du Tchad, le rhinocéros noir fera son retour 46 ans après. Depuis des siècles, vivent en Afrique des rhinocéros noirs et des rhinocéros blancs. On les trouve au Tchad et dans les pays voisins, comme le Soudan ou la République centrafricaine. Des 110 000 membres en Afrique il y a 30 ans, le nombre a fortement diminué aujourd'hui. Ils ont été décimés par des braconniers pour les vertus médicinales qu'on attribue à leurs cornes. Il y a encore, au début du XXe siècle, au Tchad, il existait deux types de rhinocéros, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. On considère que le rhino dit blanc a disparu dans les années 1920-1930 et les derniers rhinocéros noirs vus à Zakuma a été en 1972 et le dernier rhino noir connu au Tchad a été en 1986, dans la zone de Signakamia. Après plusieurs études, les experts ont convenu que le retour du rhinocéros noir était le plus adapté au cœur du parc de Zakuma, là où il avait subsisté jusqu'à ces dernières années, en 1972. Le rhinocéros noir, contrairement à son appellation, est gris foncé. Cette arcadienne était connue pour être un ancien bastion des rhinos. Des nombreuses personnes appartenant à la génération précédente, la nôtre, se rappellent encore de cet animal avec beaucoup de nostalgie. C'est le cas de cet ancien agent du parc, récruité en 1964. Jusqu'avant, il y a eu beaucoup de touristes qui viennent de l'Europe, l'Amérique. Ils étaient beaucoup, ils versaient beaucoup de l'argent. Donc, le parc était bien avant. Tout est là. Beaucoup d'animaux, beaucoup d'éléments. Tout est là, les bibles, les bibles, les bibles, beaucoup. Les rhinocéros, lorsque moi je suis venu, je les ai trouvés cinq rhinos. Il y a deux au nord, vers le tour d'Adelaï et Toror. Il y a deux vers le bar Salamat. Tout le long du bar Salamat, il y avait deux. À l'ouest, il y avait un seulement. Le rhinocéros, c'est quelque chose qui part loin. Et il est toujours en cachette. Sauf la nuit. Mais les jours, tu ne peux pas les voir partout comme ça. On compte aujourd'hui environ 5 000 espécimens des rhinocéros noirs sur le continent africain, dont près de 1 900 en Afrique du Sud. Le processus de retour des rhinocéros au Tchad a commencé avec la demande du chef de l'État Idriss Déby-Hitno adressée au gouvernement sud-africain. Le fameux retour des rhinocéros au Tchad a démarré il y a déjà quelques années dans le cadre d'échanges entre son excellence le président Idriss Déby et son homologue de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma à l'époque, pour le don de rhinocéros noirs à destination du Tchad. Ces dernières années, tout un processus impliquant de nombreux acteurs, notamment le ministère de l'Environnement tchadien, les autorités sud-africaines, mais aussi African Parks, qui gèrent aujourd'hui le parc de Zakouma au nom du Tchad, de nombreux acteurs se sont impliqués pour que l'opération ait lieu et soit un succès, ce qui est le cas aujourd'hui. Après plusieurs années de démarches, les choses commencent à se préciser. En 2017, un protocole d'entente a été signé entre les deux gouvernements. S'en est suivi la mise en place d'un comité technique et l'élaboration d'une feuille de route qui prend en compte tous les contours de la réintroduction des rhinos. Avec notre partenaire, Africa Park, un certain nombre de dispositions ont été prises l'envoi à la formation de six gardes de rhinos et également la formation de l'hôte de vétérinaire qui a même donné des soins à ces rhinos, à Malawi et également aux Zimbabwe. Donc, il a été prévu également, par rapport à ce rapprochement de capacité, le recrutement également de 18 écogardes qui vont s'équiper rien qu'à des rhinos et également la construction des infrastructures qui doivent accueillir maintenant les rhinos. Donc, c'est un centre de 40 kilomètres carrés au sud du parc de Zakoma à côté du bar de Sanamak qui a été repéré et l'infrastructure a été construite. Donc, c'est une clôture électrique qui a été faite également. Les animaux qui seront transférés vers le Cahad vivent dans le parc national de Marakele, l'un des grands parcs d'Afrique du Sud. Il faut capturer ces animaux et les charger dans l'avion. Pour la capture de chaque rhinoceros, l'opération commence par la préparation de l'équipe. Cette dernière est chargée d'identifier l'animal à l'intérieur du parc. Une deuxième équipe prépare le conteneur destiné à transporter l'animal. Du haut de l'air hélicoptère, les pilotes et les vétérinaires aperçoivent un rhino noir et partent à sa poursuite. Quelques minutes après, l'animal anesthésié, à l'aide d'une flèche, tombe et les différentes équipes convergent vers le lieu. Après les différentes opérations, le rhino est embarqué dans les conteneurs. Il est prêt à être chargé dans l'avion pour son envoi vers le Cahad. Pour cette première vague, l'opération concerne six rhino. Ce jour, 4 mai 2018, les rhino noirs capturés quittent le parc national de Marakele à destination du Cahad. Après 5000 kilomètres de vol, l'avion Antonov atterrit à Zakouma. Il y a de l'émotion à l'aérodrome de Zakouma lors des descents de ces animaux. Ce jour, il y avait aussi de la pluie, comme pour annoncer la bonne nouvelle. Dès l'atterrissage de l'Antonov, les opérations techniques commencent. Elles consistent à débarquer les rhino en prenant toutes les précautions et les conduire vers les enclos. L'opération se passe sous le regard et l'admiration des invités. Les forestiers, quant à eux, assurent la protection. Un à un, les rhino descendent et découvrent leur nouvel environnement. Ce jour, 4 mai 2018, une nouvelle vie commence pour eux. Leur nouveau pays d'accueil s'appelle le Cahad, dont l'environnement leur convient très bien. Oui, l'environnement est favorable à cette espèce. Le type d'animaux qui ont été réintroduits d'Afrique du Sud est celle qui était le plus proche génétiquement de l'espèce qui vivait au niveau du parc de Zakouma. Et on sait que différentes espèces végétales et l'environnement global est très favorables à cette espèce pour qu'elle puisse proliférer, on l'espère, dans les années qui viennent. Jusqu'à présent, les animaux s'adaptent bien. Ils sont encore dans des enclos très restreints qu'on appelle des bomas, qui sont des enclos en bois et en paille, qui leur permettent de s'adapter au climat, assez chaud du Tchad par rapport au parc de Maraquelé, d'où ils venaient en Afrique du Sud, mais également à leur nouvelle alimentation. Et on a eu le plaisir de constater que dès leur arrivée, quelques heures après leur arrivée début mai au Tchad, ils ont commencé à s'alimenter avec la nourriture qu'ils trouvaient localement dans le parc. Donc nous sommes confiants. L'avion ne transporte pas seulement des rhinos, mais aussi leur alimentation. La première vague des rhinos qui a foulé la terre tiadienne compte quatre femelles et deux mâles. Ces nouveaux arrivants doivent cohabiter avec d'autres animaux du parc, des animaux plus grands comme les éléphants ou des animaux plus petits, à l'exemple des phacochères. Les rhinos noirs sont plus petits que les rhinos blancs. Solitaire, il est plus actif le soir que le jour. Il se nourrit essentiellement des plantes, de l'herbe et des feuilles, ce qui facilite son insertion car on trouve en abondance ces alimentations à Zakouma. Après un temps d'adaptation, les animaux seront relâchés par l'ouverture des enclos. Aujourd'hui, les six rhinocéros sont encore dans leurs baumas, dans leurs enclos, et nous attendons qu'il pleuve un petit peu plus pour que la végétation pousse et que les animaux puissent se nourrir en liberté par eux-mêmes. C'est une question de jours sinon de semaines. Donc les animaux vont être libérés dans un enclos un peu plus grand de 40 km² au cœur du parc avec une clôture électrifiée, un espace qui est très bien protégé. Ces animaux ont des puces électroniques sur eux-mêmes, ils vont être extrêmement bien contrôlés. Et ensuite, au bout de quelques mois, où les animaux seront habitués, certainement à la fin de la saison des pluies, la barrière sera ouverte, les animaux vont se déplacer en totale liberté dans le parc. Ensuite, peut-être à partir de l'année prochaine, cela relève de nouveaux échanges avec le ministère de l'Environnement, du Tchad, mais également en Afrique du Sud, il est prévu que 14 autres rhinos soient intégrés au parc de Zakouma en plusieurs étapes. Aujourd'hui, avec l'arrivée des rhinos, le parc de Zakouma est en train de devenir le premier parc ouvert d'Afrique centrale et de l'Ouest le plus apprécié. L'objectif du projet, c'est d'abord une réintroduction et également c'est pour enregistrer également la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui, nous avons introduit les rhinos au Nouveau-de-Tchad et fait du parc, un des parcs au sud de l'Équateur qui a pratiquement les cinq grands mammifères. C'est ce qu'on appelle les B-5. Donc on a les rhinos, dans un premier temps, on a l'éléphant, on a le guépard, on a les lions et également le bif. En ce qui concerne la reproduction de ces animaux, la maturité sexuelle du rhinoceros noir est atteinte vers l'âge de 5 ans. La durée de gestation est de 450 jours et la femelle ne donne naissance qu'à un seul petit. C'est l'un des objectifs du projet qui est de voir ces animaux se multiplier et remplir le parc. Ce qui fait du cadre les champions de la protection de l'environnement. L'arrivée du rhinoceros vient combler les vides existants par rapport à cette espèce. Ainsi, la biodiversité biologique des Akuma se reconstitue. En termes de biodiversité, c'est déjà un impact extrêmement possible. Et également, en termes de tourisme, je crois que le parc, déjà, comme je l'ai dit, sera de renommée internationale. Je crois que cette introduction a été suivie par les médias internationaux. Je crois que nous avons accueilli au niveau du parc un certain nombre de médias qui vont également relayer pour que ce parc soit connu de par le monde et que je crois qu'il va drainer beaucoup plus de touristes. Et sûrement, s'il y a de tourisme, c'est qu'il y a des retombées également économiques, non seulement pour le pays, mais également pour les riverains. Quant à la sécurité de ces grands mammifères, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, car ils vont vivre en paix dans un environnement contrôlé. Tous les efforts ont été mis en place, tant au niveau national qu'au niveau local pour garantir la sécurité de ces animaux. Déjà, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, le parc de Zakouma est extrêmement bien protégé. Il y a très peu de braconnage grâce aux efforts conjoints du ministère de l'Environnement et plus largement du gouvernement et d'African Park dans le cadre de l'accord de partenariat que nous avons signé. Il y a un département qu'on appelle « Low Enforcement », c'est-à-dire d'application de la loi au parc de Zakouma qui est principalement constitué de gardes qui ont toute une stratégie et des matériels adaptés pour sécuriser les animaux à Zakouma. Le parc de Zakouma est le mieux sécurisé. Hormis ça, je crois que spécifiquement pour les rhinos, déjà, comme je l'ai dit tantôt, il y a un recrutement des 18 écogardes qui seront mis à la disposition des rhinos et également les 6 écogardes qui étaient formés à Malawi également sont là. Je crois que pour les aspects sécuritaires, je crois que déjà, il y a une sensibilisation également qui a été faite tout autour du parc à travers des scènes, des sièges et tout ça et tout ça et je crois que nous sommes vraiment rassurés qu'au niveau du parc Zakouma, la sécurité est garantie pour nos rhinos. Un animal disparu depuis 46 ans revient au Tchad grâce à la coopération entre deux pays, le Tchad et la République sud-africaine, un bon exemple des coopérations sud-sud. Aujourd'hui, le Tchad est une destination touristique privilégiée. Avec cette première opération, un nouveau foyer des rhinocéros noirs se constitue à Zakouma. Ils seront les premiers rhinos en liberté en Afrique centrale. Le rêve s'est accompli à la satisfaction de tous. Je suis même le président du comité technique de suivi de processus de la translocation. Nous avons travaillé avec l'équipe pluridisciplinaire pendant le novembre en mai, je crois que ça fait pratiquement 6 à 7 mois qu'on a travaillé. Cette rétribution, franchement, nous a beaucoup émerveillés en faisant parce que nous sommes du tout le travail que nous avons abattu malgré la tractation parce que ça n'a pas été facile l'opération. D'abord, c'est une opération coûteuse et il faut également réunir un certain nombre de conditions pour que ces réunions arrivent au Tchad. Donc franchement, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté et je crois que nous avons gagné le pari. Si le retour des rhinos noirs a connu un succès, c'est aussi grâce à la participation de tous les acteurs. Je crois que cette opération, l'opération dite rhino a été la preuve indéniable que lorsqu'on travaille en partenariat sincère et efficace et qu'on additionne plusieurs compétences, on peut faire des miracles. Et le retour d'une espèce qui avait disparu depuis 40 ans ne s'est pas faite au hasard. Elle s'est faite en République du Tchad qui est aujourd'hui indéniablement un des champions de la conservation en Afrique centrale. Elle s'est faite au parc de Zakouma, le si bien connu et merveilleux parc où un partenariat public-privé entre une ONG spécialisée et le gouvernement est établi. Et je crois que tout le monde, tous les partenaires d'Afrique du Sud, les différents partenaires du parc, soit notamment l'Union Européenne qui est un bailleur qui appuie depuis 30 ans la gestion de Zakouma, mais également tous les représentants des autorités locales, nationales, des communautés. Tout le monde s'est investi à un niveau extrêmement élevé pour aboutir à ce succès. Mais cette restauration des rhinos n'est pas une fin en soi. Réintroduire le rhinocéros n'est pas une fin en soi. Il faut aussi savoir le préserver, le protéger. C'est pourquoi j'appelle ici les forces de sécurité et surtout la garde forestière et phonique nouvellement créée de prendre soin vraiment du rhinocéros. Je sais que le parc ici a 16 unités d'anti-braconnage, mais il faut trouver un terrain d'entendre, discuter régulièrement avec eux pour mieux protéger le rhinocéros. Je pense qu'il est tout à fait exclu qu'un jour qu'on nous dise qu'un rhinocéros a été braconné. Si l'introduction des Oluxar Gazelle dans les Wadi Rim et Wadi Hashim a été une réussite, celui des rhinocéros noirs ne le sera pas moins. Grâce à ce partenariat entre African Park Network et le gouvernement tchadien qui est jugé sincère et efficace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501